Le texte sur lequel je me suis appuyé pour la méditation de ce jour nous vient de l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 35 à 51. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi » ce qui signifie « Maître » « Où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier et son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie » ce qui signifie « Christ » et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas » ce qui signifie « Pierre ». Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanael et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanael lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit « Viens et vois ». Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanael. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanael répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. » Alors c'est un texte célèbre qui comprend plein d'informations et de messages qui donnent à réfléchir. Alors avant de se lancer dans la lecture et le commentaire, il est intéressant comme dans tout autre texte, de voir par quoi ça démarre, comment l'histoire se développe et quelle en est la conclusion. Et puis d'interroger certains mots aussi. Parce que notre ADN de protestant fait que nous faisons notre possible pour étudier la Bible. Alors voici comment j'ai lu ce texte. Le début, ensuite et puis. Simple. On se trouve comme devant deux cascades. D'abord les noms donnés à Jésus. Et ensuite les noms donnés, les noms des futurs disciples. Les disciples ou futurs disciples. On a André. Et puis un disciple dont on n'a pas le nom. Ils sont avec Jean le Baptiste. Et puis André appelle Simon, à qui Jésus va donner un nouveau nom. Pierre, c'est face. Et puis il y a Philippe, qui appelle lui-même Nathanaël. Comme par une interprétation magique, on a l'impression que donnant tel prénom à son enfant, il aura telle qualité, utile dans sa vie. Yann, par exemple, a pour origine le prénom hébraïque Yoranan. C'est aussi un prénom breton. Et en hébreu, ça signifie Yavé fait grâce. Il a donné en français le nom Jean. Un nom, c'est important. Ça fait exister. Et parfois, si on est d'accord avec cela, ça donne une direction de vie. Je te donne un nom. Je t'appelle par ton nom. Vous savez bien que le nom, qui est le nôtre, est important. Nathanaël, ça veut dire donné par Dieu. On revient à notre texte. On peut donc voir dans le plan du texte, qui a quand même une certaine longueur, donc un début, une suite et un genre de fin. Alors au début, qui est là ? Jean-Louis Baptiste et deux disciples. L'un a un nom, c'est André. L'autre n'a pas de nom. Ça se demandait pourquoi. Souvent dans la Bible, quand il y a un silence ou une absence d'information, ça veut dire quelque chose. Le silence dit quelque chose. Mon premier mouvement, à moi, c'est de me dire que c'est une place laissée. À qui voudra être là ? À qui se présentera ? Un peu comme, vous savez, cette assiette supplémentaire qu'on met à table pour un invité de dernière minute. Ou alors justement, quelqu'un qui n'est pas invité, mais quelqu'un qui se présenterait et qui aurait faim. Ensuite, le premier disciple, André, en appelle un second, Simon. et Simon devient Pierre. Il faut savoir que chez les Juifs, aussi, le nom avait une grande importance. Un nom, c'est une destinée, une mission. Le second disciple n'a toujours pas de nom. On devrait y réfléchir aujourd'hui quand parfois un enfant est prénommé en fonction des parents, les goûts des parents pour une série télé ou une lubie éphémère. La série télé, on l'oubliera dans 30 ans, sauf les feux de l'amour. Mais le bébé, il sera devenu grand. Et puis, la quête des disciples se poursuit. Nous voici avec Philippe, qui va ramener Nathanaël, qui fait le malin avec son ironie. « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Alors, Philippe lui dit simplement, « Viens et vois. » Comme s'il disait, « Non, mais viens et vois par toi-même. » En effet, celui qu'il faut venir voir, il est appelé et décrit de manière différente, toute importante et impressionnante. Jean le Baptiste dit qu'il est l'agneau de Dieu. André l'appelle le Messie. Philippe rappelle qu'il a été raconté des Moïse et les prophètes. Nathanaël, après sa sortie ironique, le nomme fils de Dieu et roi d'Israël. Il l'appelle aussi Rabi, ce qui veut dire maître. Il l'appelle Christ, ça veut dire la même chose que Messie. Et puis, Jésus a l'air de se nommer lui-même, à la fin, fils de l'homme. C'est un peu compliqué, c'est un terme assez difficile. Et c'est qui le Messie, le roi d'Israël, l'agneau de Dieu, celui dont Moïse et les prophètes ont déjà parlé ? C'est Jésus. Et c'est la première fois dans l'Évangile selon Jean que Jésus parle, qu'il fait entendre sa voix. Avant, c'était Jean le Baptiste qui parlait de lui ou sur lui. On vient, on voit. Venez et voyez. Simple, pas de grand discours. Pareil pour Philippe qui dit à Nathanael, viens et vois. Parce que tout au début, Jésus, sa question, elle était simple et directe. Que cherchez-vous ? Cela veut dire, qu'est-ce que vous cherchez ? Jésus n'a pas dit, qui cherchez-vous ? C'est-à-dire, sous-entendu, lui. Mais à bien y réfléchir, à travers lui, à travers sa personne, ses mots, ses discours, sa façon d'être, on le cherche, lui. Image de Dieu, parole de Dieu, lui. Jésus, le Messie, Maître, Rabbi, Christ, notre Sauveur. On pourrait ici même se dire, les uns aux autres, que cherches-tu ici ? Que viens-tu chercher ici ? Ou bien se poser la question à soi-même. Qu'est-ce que je cherche en venant ici, dans ce lieu, ce matin ? Il est possible que je vienne chercher à nourrir ma vie spirituelle. Il est possible aussi que je vienne chercher à mieux connaître les Écritures, car rappelons-nous, c'est dans notre ADN de protestants que de lire et d'étudier quotidiennement la Bible. Peut-être que je cherche un chemin aussi. Peut-être que je cherche à remplir mon cœur quand je doute. Ou parce que j'ai plaisir à retrouver mes frères et sœurs dans le Christ. Ou tout cela en même temps. Je vous laisse continuer dans votre cœur. Et combien Jean le Baptiste, il sait se mettre après sur le côté et laisser partir ses deux disciples. Plus tard d'ailleurs, certains lui rapportèrent que Jésus lui faisait comme une concurrence déloyale, parce que lui aussi, il baptisait. Comme si le baptême fait par Jean, il avait un label. Baptême fait par Jean, donc seul valable. Et Jean, au chapitre 3 de l'Évangile, selon Jean, dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'écoute, éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne, elle est donc complète. Il faut que je croisse et que lui croisse et que moi, je diminue. Jésus, il voit ses deux disciples s'approcher de lui. On lit là encore dans l'Évangile selon Jean. C'est important le verbe. Non ? Il y en a une qui a disparu. Jésus se retourna, c'est au verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Alors, dans une traduction, on perd souvent un petit bout de ce qui voulait être dit au départ en grec. Car le verbe utilisé ici pour dire « voir » Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, le verbe utilisé par Jean, c'est le verbe « teaomai » qui veut dire beaucoup plus que « voir ». Il signifie tout à la fois regarder, contempler, le plus souvent avec admiration ou étonnement. Admirer. Jésus les regarde non pas seulement avec ses yeux mais avec son cœur. C'est un regard profond, pas juste des yeux qui voient. Parce que si c'était juste des yeux qui voient, en grec, on utiliserait plutôt les verbes « blepo » principalement, ou « eido » ou « orao » d'autres verbes grecs qui signifient entre autres « voir » mais plutôt « voir » avec ses yeux, les yeux physiques. Alors j'ai consulté 24 traductions en français de ce passage. Alors ne vous inquiétez pas, il y a un site qui met 24 traductions sur une seule page, versée après versée, donc ça ne m'a pas demandé beaucoup de travail. Et une seule traduction dit autre chose que « il vit » ou « voyant » qu'il le suivait. C'est une traduction qui tente de dire quelque chose de plus que simplement « voir » avec ses yeux. Cette traduction, c'est celle d'un bibliste qui s'appelle Alain Dumont, elle date de 2015 et c'est une traduction dite littérale, c'est-à-dire vraiment mot à mot, pour vraiment rester collé au plus près du texte. Et Alain Dumont dit « s'étant retourné cependant, Jésus et portant l'attention sur eux » et non pas seulement « et voyant qu'il le suivait » et portant l'attention sur eux, leur parle ainsi « que cherchez-vous ? » Et donc là, le traducteur, en traduisant par « portant l'attention sur eux » il arrive à rendre l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de voir, c'est voir plus quelque chose de la contemplation, de l'intérêt, du cœur. Alors c'est vrai qu'il y a encore une autre traduction qui dit autre chose que voir ou voyant, c'est la traduction qui est souvent râpeuse à l'oreille, celle d'André Chouraqui qui lui traduit « et alors il s'est retourné, Yeshua, et il les a regardés » parce que on peut voir sans regarder comme on peut entendre sans écouter et quand Jésus pose cette question « que cherchez-vous ? » les deux hommes répondent un peu à côté, enfin franchement à côté « où demeures-tu ? » et la réponse de Jésus elle ne va pas être précise là encore « venez et voyez » là encore c'est vraiment un lac-motif « venez et voyez » « viens et vois » et le texte nous dit juste après « ils allèrent et ils virent où ils demeuraient » et ils virent où ils demeuraient les disciples y voient mais nous pas il a une demeure Jésus elle ressemble à quoi ? c'est une vraie maison ? elle est grande ? elle est petite ? parfois là encore le silence il est utilisé pour nous faire réfléchir pour nous inviter à combler ce silence par notre propre réflexion parce que pour répondre à la question de façon précise Jésus aurait pu dire je vis dans le petit village d'eux une maison à côté de celle d'eux comme moi ou Philippe quand on dit qu'on habite tout près de l'IKEA tout le monde comprend et s'imagine mais non Jésus il dit « venez et voyez » pour avoir les réponses il faut suivre Jésus et regarder par soi-même regarder par soi-même et certainement que si on avait dû dire voir ou regarder en grec à ce moment-là on aurait employé toujours ce verbe « teaumai » regarder contempler admirer avec étonnement regarder Jésus donc on n'aura pas la réponse en lisant l'évangile selon Jean « où demeure Jésus ? » pour savoir où demeure Jésus il faut se mettre en route il faut le suivre et voir regarder par soi-même et ces disciples qui vont le suivre on les retrouve dans le dernier chapitre aussi de l'évangile selon Jean c'est comme le noyau des tout premiers qui sont restés on les retrouve dans l'épisode fameux de la pêche miraculeuse se mettre en route l'important ce n'est pas la destination c'est le voyage ce n'est pas de moi c'est de l'écrivain écossais Stevenson qui a écrit qui est l'auteur de « L'île au trésor » l'important ce n'est pas la destination c'est le voyage le voyage c'est quoi ? ce chemin à la suite de Jésus les derniers mots qu'utilisent pour désigner Jésus dans notre passage ils sont difficiles à comprendre c'est Jésus qui sent parler de lui-même c'est Jésus qui parle c'est au verset 51 « En vérité, en vérité vous verrez désormais vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu montés et descendent sur le Fils de l'homme » « Fils de l'homme » c'est vraiment une expression difficile à commenter j'ai envie de croire que c'est comme l'accomplissement le fait de surpasser de dépasser tous les autres noms toutes les autres dénominations que les disciples ont données à Jésus c'est un roi c'est le Messie c'est le Christ c'est le Fils de Dieu chaque disciple dit quelque chose de lui-même en décrivant Jésus de ce qu'il imagine de sa relation avec lui de ses attentes de quoi j'ai besoin quand je suis Jésus quand je me mets à la suite de Jésus et Jésus lui dépasse ces différents noms que les disciples lui ont donnés ces différents noms complémentaires et il parle de Fils de l'homme et avec ce dépassement la relation avec Dieu se dessine le Fils de l'homme il est le lien entre ici et là-haut vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme ça fait vraiment penser à l'échelle de Jacob quand Jacob s'est endormi et que des anges parcourent montent et descendent l'échelle vers le Seigneur c'est donc une relation nouvelle descendante et montante entre les hommes et Dieu et c'est Jésus qui est choisi car il y a une originalité dans l'évangile selon Jean dans l'évangile selon Jean c'est Jésus qui est choisi dans les autres évangiles c'est Jésus qui choisit ses disciples par exemple dans Marc Jésus comme il passait le long de la mer de Galilée il vit Simon et André frères de Simon il leur dit suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes dans Matthieu au chapitre 4 c'est raconté de façon à peu près analogue suivez-moi qu'il dit à Simon André Jacques et Jean les disciples dans l'évangile de Jean choisissent Jésus choisissent de le suivre avec ce qu'ils sont avec ce qu'ils attendent ce qu'ils cherchent dans cette relation montante et descendante annoncée par Jésus un voyage à leur initiative et c'est un voyage qui transforme de l'intérieur en suivant Jésus pour savoir où il demeure je vais faire un long chemin à la fois en direction des autres mais aussi un chemin vers moi-même un chemin vers moi-même pour me découvrir enfant bien-aimé du Seigneur un chemin vers moi-même ça m'a fait penser aussi à ce qu'on appelle la vocation d'Abraham quand le Seigneur appelle Abraham et lui dit de partir il lui dit va vers toi littéralement en hébreu l'er va l'era va vers toi va vers toi c'est-à-dire qu'en se mettant en route il se déplace mais il se déplace aussi dans sa tête et dans son cœur l'er l'era va vers toi donc un chemin vers moi-même pour me découvrir enfant bien-aimé et tout à l'heure quand Philippe nous a proposé sa confession de foi j'ai retenu que ce passage nous suivons la voie de Jésus la voie qu'il nous montre voie de pardon et de vérité d'amour de justice et de paix donc un chemin qui nous transforme et un chemin qui nous mène devant les autres moi devant le Seigneur qui se penche vers moi et moi qui tend vers le Seigneur choisis Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501 ... 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